Alors, on commence par la Mishnah. Ok, il y a là. Alors, reviens par derrière. Comme tu veux, si tu veux un petit peu. On peut, vous savez quoi, un petit peu, quelques lignes, on peut faire quelques lignes. Juste pour les 5 m, c'est Lamed Hei Hamoud Bet. Regardez juste, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes avant la fin de la page de Lamed Hei Hamoud Aleph. Qui êtes le Ravine? Oui, la 6ème ligne d'en bas de la page, Lamed Hei Hamoud Aleph. Qui êtes le Ravine, l'Amar Rabbi Yochanan? Tu es... Rene. Oui, ça existe, oui. 1 Shabbat, 1 Tchouma, 1 Chatser, 1 Mekah. C'est le Ravine. C'est le Ravine. C'est le Ravine. Alors maintenant, on nous dit que cet enseignement, il vient exclure des opinions différentes, contradictoires. Par exemple, il y a quelqu'un qui est en train d'entasser des fruits d'un endroit à l'autre. Et le Shabbat est venu. Donc il était en train de faire ça le vendredi après-midi, et il continue à faire ça, et tout à coup il y a Shabbat qui rentre. Il est un peu, mais ça se passe comme ça. Alors on avait dit que le Shabbat, ça rend, ça transforme la récolte en Tébel. À condition que c'est... Ah justement, Hilel, lui, il était ininterdisé de manger la récolte en dépit du fait qu'on parle de fruits qui n'ont pas encore été terminés. L'exode, ça veut dire apparemment le goût de ces fruits, c'est de les étaler pour les sécher. En dépit du fait qu'on parle de fruits qui ne sont pas... Selon Hilel, le Shabbat a son effet et le rend Tébel. L'enseignement de Rabbi Yoch, en haut, qu'on avait dit au début, il est contre l'opinion de Hilel. On tourne la page, Chatser, la boue qu'aimée de Rabbi Yaakov. Ce que Rabbi Yoch n'a dit sur le Chatser, c'est contre l'opinion de Rabbi Yaakov, comme c'est enseigné dans une Mishnah. Donc encore une fois, quelqu'un qui étale des figues dans sa cour, dans le but de les sécher, les membres de sa famille, bananes, vous venez bientôt, peuvent les manger à rail, un snack, grignoté. Et il n'y a pas encore une obligation de prélever le maasser, parce qu'en dépit du fait qu'ils sont dans le but de la cour, comme ils ne sont pas encore prêts, ce n'est pas des faits. Oui, mais ils ne sont jamais prêts, les fruits. Vous savez, si on les cueille trop tard, pour ensuite les transporter, ils pourrissent. Donc on les cueille, comme les bananes, les cueilles vertes. Vous savez ? Ok, on parle de fruits, apparemment, je ne sais pas exactement, mais des fruits qui sont... Il y a un moment, je ne sais pas, pendant quelques semaines, où le fruit est prêt à manger. Et là, on parle de fruits qui sont... On dit qu'il est fini, quand les deux tiers sont faits. On parle de fruits de toute façon, qui ont été destinés à sécher au soleil. Donc ça veut dire que ce fruit, en début du fait qu'il est prêt à manger, il n'a pas encore atteint son dernier stade de préparation. Et donc la cour ne va pas le transformer en table. Et ça a été enseigné sur ce cas, Rabbi Yaakov Mekhaïev, Rabbi Yaakov dit non, c'est en début du fait que ce n'est pas encore pris, la cour, le fait que ça a été introduit dans la cour, il est en table. Et Rabbi Yosef, Rabbi Yudapotein, Trouma, l'apôlème de Rabbi Eliezer, la Trouma, ça vient exclure l'opinion de Rabbi Eliezer, des fruits qui ont été prélevés, donc la Trouma a été prélevée, avant que les fruits a mûri. Et Rabbi Eliezer, le fait que tu as prélevé la Trouma, le fait que tu as prélevé la Trouma, les rends, on dit que, même si tu as prélevé la Trouma, comme ces fruits ne sont pas encore prêts, ils ne sont pas encore mûrs, pas encore préparés à fond, tu peux toujours les grignoter. Mais car une vente, qui est détaillée, c'est-à-dire que tu as prélevé la Trouma avant ? Oui, selon Rabbi Eliezer, le fait de prélever la Trouma vend le reste des fruits table. Ça veut dire que tu n'as pas encore prélevé les maschotes. Alors tu n'as plus dit bon. « Je n'ai pas encore prélevé les maschotes, je peux continuer à manger, ce n'est pas encore table. » Il dit non. Le fait d'avoir prélevé la Trouma rend les fruits table. À partir de ce moment, tu ne peux plus manger quoi que ce soit. Mais Rabbi Eliezer, qu'on a vu avant, il est contre. Il est contre parce qu'il y avait encore une fois, il a eu le Shabbat, le prélevement de la Trouma, le faire entrer dans la cour, une vente, tout ça, ça rend table seulement des fruits qui sont prêts. Il a dit, « Mekach, que de tanya ha loker, te eni me am haaretz, quelqu'un qui achète des figues d'un am haaretz, ben macom che rov bené adam dorsin. » Dans un endroit où la coutume, dans cet endroit, c'est de ne pas manger les figues à l'état frais, mais plutôt que de les presse, on les presse, on les rend, on les fait une transporte de pâtes, pâtes de figues, on les mange comme ça. Donc, quelqu'un qui achète de ha maré ses figues, on sait très bien que ses figues qui achètent ne sont pas encore prêts parce qu'ils sont destinés à mettre dans le prissoir. On peut les manger à l'air et on les prélève de maï. De maï, on l'avait dit avant, il y a une halacha qui dit que quand on achète la récord de ha maré, ils sont chachoudins. On les soupçonne que la minorité substantielle des amés à un es ne prélève pas le maïsère. Donc, quand il achète, toi, tu as la marmire. On peut être machet bâtoir, bâtoir, nous, on prélève. Mais pas la truma. Regardez juste le rachet. Et tu le jettes, alors ? Tu prends une partie, tu mets dans un sachet et tu le jettes. En tant que le maïsère, où ça ? Ou tu lui donnes un lady ? C'est avant. Non, on ne l'entrige pas. Ah, aujourd'hui, non, tu mets de côté, tu le jettes. Une mètre causée. Quelle est la conséquence s'il fait deux fois, trois fois le maïsère ? S'il est mâtel ? Qu'est-ce que ça a de la conséquence ? Le maïsère, le maïsère, c'est-à-dire que un maïsère, s'il a fait le frêlement pour moi. Et je ne suis pas sûr. Et tu fais encore une fois. La pire des choses qui veulent être, tu es à Baal-Tashri. Tu es en train de jeter des fruits qui sauraient comestés. Oui, mais je n'ai pas du... Oui, ça, c'est la seule conséquence négative. Je ne connais pas ça. avec le maïsère. Rachid dit le maïsère, vous voyez le rachid qu'est-ce qu'il nous enseigne dans le maïsère ? On n'a pas besoin, Rachid nous enseigne, de prélever le maïsère, de le maïsère, parce que les âmes, elles ne sont pas que suspects vis-à-vis du prélèvement de la maïsère. On fait confiance qu'ils l'ont fait. Pourquoi on fait confiance ? On l'avait dit l'autre fois, parce que la truma, ça a une kodusha. Le maïsère n'a pas de kodusha. La truma, oui. Et parce qu'on sait, un non-kohen qui mange, un israël qui mange la truma, c'est grave, il est un éliminé, il est un éliminé. Et donc, c'est que le maïsère, il va faire gaffe à ce qui concerne la truma. C'est kodush, c'est destiné au koari, il a fait. Le maïsère, c'est autre chose. Rachid dit, et on ne dit pas que ces fruits, c'est évident qu'ils n'ont pas prélevé la truma, de kodem g'mar m'alakha losh asrineu à maïs, et que ça va à haïtana, yeshe ma'asrine, kodem g'mar m'alakha, et mida n'oregadhi v'talina b'ylekulot. C'est en parenthèse. Rachid dit, qu'on ne soupçonne pas les agriculteurs ou les à maïs de ne pas avoir prélevé la truma parce que les fruits n'étaient pas encore mûrs. On ne va pas dire qu'ils vont attendre. Non, parce qu'apparemment, il y avait, ça se passait que les gens prélevaient la truma, même avant, même avant que ça devenait mûr tout à fait. De toute façon, regardons encore une fois l'agmara. Il y a un problème. Vas-y. Comment tu peux faire la truma si c'est encore accroché aux arbres et encore encore accroché à la truma ? Non, on ne parle pas d'accroché. Je ne sais pas si c'est narré. Non, mais disons qu'il a culli un petit peu. Pour ne pas que ce soit encore mûr. Ça a été coupé avant même que ça mûrisse ? Oui. Disons, on parle de blé. Oui. Alors le type, il coupe du blé et c'est dans le champ. Il y a du blé qui est dans les... On dit des gerbes de blé. Oui. Alors là, il arrive dans le champ, il y a quelqu'un qui débarque, un coin qui débarque, le propriétaire, il dit, tu sais quoi ? Tiens, je te donne ta truma. Et ils étaient dans un état de gerbes ou de, je ne sais pas, c'est des morceaux de choses ligotées ensemble, des fagots. On se fait des voyeurs en débarque. Là, ce n'est pas encore terrible parce que ça n'a pas encore été transporté à la grange. On n'a pas encore préparé, séparé entre les tiges, les feuilles, les gâts. On a tout ça, ce n'est pas encore prêt. Mais on parle de quelqu'un qui a prélevé la truma sous stade. Mais même pour les fruits, les gens, ils cueillent avant que ce soit un mur. Et ensuite, le temps que tu le commercialises, ça mûle. Encore une fois, on a fait des ténées de l'homme dans un endroit où la plupart ont du mal dans un pays en dorsin, comme la ménère et en la ménère. On a fait des télètes. On a fait des télètes. Trois. 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 D'abord, le mêkak aïna qu'obt. Une vente ne transforme pas la récord en tavel elle a bédévar ne geméram le l'artot. Seulement une fois qu'on parle d'un fruit qui a été prêt, qui a atteint le dernier stade de préparation. Deuxième chose qu'on apprend. Apparemment, la plupart des améhs haaret, lui, prélèvent le ma'asin. La preuve que quand nous, on achète de ce améh, cette récote qui n'a pas encore atteint son dernier stade de préparation, c'est seulement le dmaï qu'on est censé prélever. On n'est pas obligé de prélever la truma. Et même le dmaï, c'est une truma, parce que la majorité des améhs haaretz, oui, prélevé le ma'asin. Rien à voir avec la truma. Rien à voir avec la truma. Et troisième chose qu'on apprend de cet enseignement, de cet halakha, que même quand on parle d'une récolte qui n'a pas atteint, qui n'est pas tout à fait préparée, néanmoins, on prélève de maï en ce qui concerne la récolte qu'on achetait dans la ma'arretz. Et tout ça, et encore une fois que ça, c'est contre l'opinion qu'on va avoir tout de suite dans la Mishnah. Quelqu'un qui échange des fruits avec son ami, avec son collègue, il faut un échange. Faire un échange, c'est comme un mecca, c'est comme une vente. Faire un échange aussi à la force de se transformer en table. C'est une transaction commerciale. Celui-là, il veut manger les fruits qu'il vient de recevoir, et l'autre aussi qu'il veut manger. C'est dans le but de les manger. Ou Tous les deux qui ont échangé, ils veulent mettre, ils veulent sécher les fruits qu'ils ont reçus. C'est l'échol, c'est l'échol, c'est l'échol. Quand un des deux, il veut les manger, l'autre, il veut les sécher. Quoi que ce soit un chayav. Dans tous ces cas, on est obligé de prélever tout le monde au masrote. Rabbi Yehuda au mer, ça dépend. Les échol, les chayav, si tu veux les manger, alors là, tu as besoin de suite de prélever tout le monde au masrote. Mais si tu veux l'exote, si tu veux les sécher, les étaler l'exote et les sécher, tu n'as pas besoin de prélever tout le monde au masrote. Alors, il savait que Rabbi Yehuda, il va communiquer. Il est aussi comme Rabbi Yehuda, parce qu'on parle, si tu prends les fruits, tu as échangé les fruits, pas pour les manger, mais pour l'exote, pour les sécher. Alors, Rabbi Yehuda dit, alors là, l'échange commercial, le mecca, ne va pas les transformer en table. Pourquoi ? Parce que le fait qu'il y ait une vente, ça va seulement les transformer en table si les fruits sont prêts. Mais si tu as fait l'échange ou la vente de ces fruits pour les sécher, vous savez que les fruits que tu as reçus, ils ne sont pas encore prêts. Comme ils ne sont pas encore prêts, l'échange ou la vente ne va pas avoir la force de les transformer en table. Donc, on va pouvoir continuer à manger un khilat al-ray. On a le droit, pendant Yom Tov, de faire descendre des fruits, comment on l'appelle, une lucarne ? Ce n'est pas une lucarne en France. Tu parlais de petite fenêtre ? Une petite fenêtre qui se trouve sur le toit. Oui, j'en connais. Sur le toit. Oui, pourquoi ? Alors, on a le droit de faire descendre des fruits d'une lucarne pendant Yom Tov. On va se demander pourquoi pas. Vous savez qu'il y a en bas, il y a une pièce. Donc, on jette des fruits sur le toit, on les jette en bas, à travers la lucarne. Mais on ne peut pas faire ça le Shabbat. Et on a le droit de faire des fruits sur le délef. Délef, c'est de l'eau qui est en train de tomber. Il peut être de l'eau qui est en train de tomber par un synode. Du goutier. Du goutier, par exemple. La même chose, on a eu le droit de recouvrir des tonneaux de vin ou des tonneaux d'huile pour les empêcher et qu'ils vont s'abîmer par l'eau qui est en train de tomber dessus. Et s'il y a de cette eau qui est en train de tomber, on a eu le droit de mettre une espèce d'assiette ou un bol pour recevoir l'eau, que l'eau ne va pas nuire aux choses qui sont au sol, aux choses qui se trouvent par terre. On va voir le Rashi sur cette Mishnah. Encore une fois, s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, demandez. Il y a quelqu'un qui a des chitins, ou il y a des blés, ou il y a de l'orge, qui est allé sur son toit pour, encore une fois, être séché au soleil. Et il voit qu'il y a un orage, ou il y a de la pluie, il va bientôt pleuvoir. Il tire l'eau, il y a trois, et il y a des chitins, 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 et il y a des chitins. On lui a permis, dans ce cas, de jeter ces récoltes par la lucane, que ça va être dans la pièce en bas, encore une fois, pour les protéger de la pluie. Pourquoi ? Parce que l'acte de les jeter par la lucarne n'implique pas un effort, il n'y a pas un grand effort, il n'y a pas un grand effort de les jeter. Il ne doit pas les soulever, il ne doit pas les transporter, il est jeune, il n'y a pas trop d'effort. Ils sont sur le toit, ils sont étalés sur le toit. On parle de blé ou d'orge qui est allé, on lui dit, il doit les jeter par la lucarne. Ça ne demande pas un trône, il n'est pas un grand effort. Mais on parle d'affaire, d'une lucarne, parce que jeter, c'est de haut en bas, c'est une ouverture qui se trouve sur le toit, sur le plafond. Mais si on parlait d'un scénario où le toit est entouré d'une espèce de mur, et dans le mur, il y a un halon, il y a une ouverture. Il n'y a pas le droit de transporter les fruits par le trou dans le mur pour les apporter à un autre toit, à un autre endroit. Là, tu ne peux pas, parce que là, c'est de montre l'effort. Aruba, ce n'est pas une cheminée ? Aruba, oui. Mais ici, c'est dans le contexte de chalonne. Et l'aruba, ici, quand on parle d'aruba, c'est une lucarne. Ce n'est pas une cheminée. Alors là, comme ça demande trop d'effort, ce n'est pas permis pendant le Yom Tov. On voit que c'est permis encore une fois. De prendre ces fruits et de les jeter, pourquoi ? Dans quel intérêt ? Pour s'éviter une perte. S'éviter une perte. Ce n'est pas pour Ochen Nefesh. Ce n'est pas pour manger. Simplement, il voit qu'il va pleuvoir bientôt. Il ne veut pas que sa récolte va s'abîmer. Il veut s'éviter une perte. On lui permet de faire ça à condition que ça ne demande pas trop d'effort. Parce que faire un linge qui demande l'effort pendant le Yom Tov, c'est interdit. Pas Shabbat. Pas Shabbat, on ne peut pas. Mais pourquoi ? Si ce n'est pas Ochen Nefesh, pourquoi il y a une différence entre le Yom Tov et le Shabbat ? On va voir. C'est une bonne question. On va voir bientôt, très bientôt. On a le droit de recouvrir les fruits. J'explique. On ne dit pas qu'il est en train de faire un effort pour quelque chose qui n'est pas lié à Yom Tov, à Simchat Yom Tov. On voit que quand on parle du concept d'éviter une perte. Les sages, ils sont cools, ils sont souples, ils disent, ça, ça prend le dessus sur le respect qui est dû à Yom Tov. C'est vrai que normalement, on ne devrait pas faire un effort pendant Yom Tov, parce que c'est comme une espèce de profanation de Kutusha de Yom Tov. Mais si, c'est pour empêcher une perte, c'est permis, à condition qu'elle ne se demande pas trop d'effort. Oumé Kassin est à Perrot. Moi, je crois, je vais faire des forces à Yom Tov. Non, pas du tout. De toute façon, même, quand on bouge, quand on va d'un côté en fait, disons-moi. Non. Disons que tu as, dans la cour, tu as une armoire. Une armoire dans la cour, il va pleuvoir. Et s'il va pleuvoir, l'eau qui va tomber va abîmer le bois de l'armoire. Tu n'aurais pas le droit de prendre l'armoire et de l'introduire, de le mettre dans la maison. Parce qu'il faut la soulever, il faut la transporter. Ça demande beaucoup d'effort. Ça, ce n'est pas lié à Sintra Tianto, ce n'est pas lié à Oren Fesh, donc c'est interdit. Et ce cas de figurine, hein, là, c'est permis. Ça, c'est permis. Parce que ça ne demande pas d'effort. Rachid, D'Elef. D'Elef et Rachid, il dit que c'est de la pluie, à notre film, qui tombe du toit. Ce n'est pas de la pluie qui tombe directement du ciel. C'est de l'eau qui a été accumulée, qui ne tombe pas dans la gouttière. On parle de toi. On avait dit aussi qu'il y a de l'eau qui est en train de couler, de tomber dans la pièce. On a le droit d'apporter un bol, un clé, de recevoir l'eau, de sorte que l'eau ne va pas abîmer la pièce. De recouvrir, si ce n'est pas pour le besoin du Shabbat, normalement ça devrait être un problème. Parce qu'on a peur que ça entraîne une perte d'argent. Oui, d'accord. On avait déjà vu plusieurs fois que quand même c'est une perte d'argent, on n'a pas le droit, c'est Shabbat et ça vaut. Attends, d'abord on ne parle pas de Shabbat, on parle de Yom Tov. Là, on parle d'un appareil de Shabbat dans la vie. Oui, mais on va revoir le Mishnah, on va revoir le Mishnah, ok? On a le droit de jeter des fruits d'en haut du toit par une lucarne de Yom Tov. À bas, l'eau du Shabbat, mais pas le Shabbat. Ou Mishnah, c'est le Pérot du Kélim. On a le droit de recouvrir des fruits qui sont attassés à cause de la pluie ou de l'eau qui tombe. Et ainsi, des tonneaux d'huile ou de vin. On peut mettre un bol en bas pour recevoir l'eau qui est en train de couler dans le Shabbat. Ah, le Shabbat. On a demandé de faire ça le Shabbat, t'as raison. Oui, mais c'est pas une melcha. Mais c'est pas, oui, c'est pas une melcha. Mais on va voir quel est le chidouche de cet enseignement. On aurait pu dire, mais ma baya. Ma baya, qu'est-ce que tu as fait de grâce? Tu prends un bol, tu mets par terre, l'eau qui tombe, t'as pas une melcha, on va voir. Alors, c'est une parenthèse dans la Gemara maintenant. Le terme dans notre Mishnah, c'est Mashilin. Mashilin, c'est jeter. C'est le jeter des fruits qui étaient de haut en bas. Alors maintenant, il y a une version qui dit Mashilin. Il y a une autre qui dit Mashilin. Celui qui dit ça, et celui qui dit ça, en fin de compte, il ne se trompe pas. Ils ont sur quoi se baser. Mashilin, il ne se trompe pas. C'est écrit dans la Torah, quand tes olives vont tomber. Donc on voit que le mot Yishal, c'est une expression, un verbe de tomber. Donc ça marche. Oumam de tane Mashilin, l'homme ishtabesh. De tana anaha shakhul va aksul. Shakhul shnishmeta hirecho. Ksul shekhal miyakhotam gboa mechaverta. Quand on parle des défauts, des moumim, d'un becho, Parmi les moumim, les défauts qu'on pourrait trouver dans un becho, qui va l'invalider en tant que corban, on retrouve ce truc qui s'appelle shakhul. Et shakhul, c'est apparemment où une des hanches a tombé. Il y a un os ou quelque chose, une hanche qui a tombé de son... Il y a un os qui est tombé, un os par exemple, qui est tombé de son... C'est défait. C'est défait. Défait. Pas seulement défait, mais il est défait et tombé. Descendu. C'est décollé. Décollé et descendu. Alors quand ici aussi on retrouve l'expression le descendu, le descendre, je m'excuse, on voit la shakhul, le shakhul, ça marche. Ça marche. L'idée que c'est qu'on parle de quelque chose qui descend. Quand on parle d'un oiseau, de quoi on parle ? On parle, non, on parle d'un animal. On parle d'un animal. Amar Abnach me par Yitzchak. Man de t'anei mashhirin lo mishtabesh. Ou man de t'anei mashhirin lo mishtabesh. Encore il y a une autre version qui dit mashhirin. Man de t'anei mashhirin lo mishtabesh. Encore il y a une expression manshhirin. Et tout ça ce n'est pas une erreur. Man de t'anei mashhirin lo mishtabesh et t'anarabish. C'est écrit dans la Mishnah, par exemple, qu'un nazir, comment on appelle un nazir en français ? Un nazir. Un ermite. Un ermite. On sait qu'un nazir, le nazir, il ne peut pas se couper les cheveux. Mais on voit encore une fois le mot mashhir. L'ashhir, c'est une expression de faire tomber. Mais man de t'anei mashhirin, celui qui dit mashhirin aussi, s'il ne se trompe pas, lo mishtabesh. Le nazir, c'est une lame, une lame avec un manche qui est utilisée par un coiffeur. Un rasoir. Enfin, un espèce de rasoir. Un zoug, c'est un des ciseaux qui consiste en fin de compte deux espèces de lame qui sont liées ensemble. Un des ciseaux ? Hein ? Des ciseaux ? En dépit du fait, normalement, quand on a un cli qui se brise, le cli est plus en position de recevoir la Touma. Mais disons ce ciseau, s'il se coupe en deux, chacune de ses lames, elle peut faire son effet. Et donc ça marche. La même chose avec la lame, avec la manche. Même si tu enlèves la manche à la lame, la lame est toujours utilisable apparemment. Donc, on voit encore une fois, shro, c'est une lame. Quel est le but de la lame ? De faire descendre, de faire tomber les cheveux. Donc, la shri, c'est aussi, on retrouve le mot faire descendre, faire tomber dans le mot la shri. Donc, si ça se sépare, ça devient, ça garde le tournoi. En dépit du fait que ça se sépare, ça conserve son statut de cli, parce que c'est toujours utilisable. Quelqu'un dans son habit est tombé dans de l'eau, mais il a le droit de les porter pendant le Shabbat. Avec une autre recherche, il n'a pas à avoir peur du problème de Marie Heine. C'est quoi le problème de Marie Heine ? Il n'a pas à avoir peur que les gens qui le voient avec un habit qui est mouillé. Mon poids, il a pensé que ce type, il s'est lavé. Il a fait une, comment dire ? Lessive. Vessive, il a fait une vessive. Lessive. Il a fait une vessive. Il ne risque pas d'être suspecté d'avoir fait la lessive pendant Shabbat. Il a le droit de les porter en dépit du fait que c'est mouillé. Pas de problème. Il n'a pas à avoir. Il n'a pas à avoir. Il y a un autre Mishnah qui dit, c'est quoi la définition de Leket ? Leket, c'est quoi le Leket ? Leket, ça fait partie des cadeaux qui sont destinés aux pauvres parmi la récorde. Et c'est quoi le Leket ? Le type, il arrive avec son couteau qui est rond comme ça. C'est la troisième année ça ? Non, il va au champ, ce n'est pas important quelle année. Il fait comme ça, il fait comme ça à travers, avec la faussée. Le fossé, il fait comme ça, avec la faussée, ok, il fait comme ça. Est-ce qu'il a ici, il digorde, il ne l'écarte pas. En faisant cet acte, il y a des fois qu'il y a des tiges, pas des tiges, des épis. Des épis. Des épis, il y a des fois qu'il y a des épis qui tombent par terre. La Torah dit que s'il y a une épis et même deux qui tombent par terre, on ne peut pas les toucher, c'est destiné aux pauvres. S'il y en a plus qui tombent, alors là, il peut les ramasser. Mais s'il y a une, je pense même deux qui tombent, c'est destiné aux pauvres. Ça s'appelle l'aquette. Ça ne fait pas qu'il y en a. Glanio. Pardon. Glanio. Mais de toute façon, tout ça, c'est une parenthèse pour voir que toutes ces expressions différentes, que machrir, machir, manchir, tout ça, ça marche parce qu'on voit qu'il y a des versets qu'on a trouvés, qui utilisent ces verbes, ces expressions, et ça explique quelque chose qui fait tomber, et donc ça marche. Ok, on retourne à la Mishnah, à l'explication de la Mishnah. On a le droit de faire, de jeter des fruits par la Lucam, par la Yom Tov. Ad Kama, combien de fruits ? Tu me dis des fruits. Et s'il a une tonne de fruits, là aussi il a le droit de les faire tomber, une tonne, ça va demander un grand effort. Après, elle va être abîmée s'il ne le fait pas. Ok, mais est-ce que cette autorisation, elle est sans que vous, elle est sans limite, ou est-ce que ça dépend de la quantité ? Ça demande un grand effort, non ? Ça ressemble à l'enseignement qu'on voit qui dit, Ad Kama, amara bi zera, amara bi asi, be amre la amara bi asi, amara bi yaopana. C'est comme l'enseignement qu'on a enseigné. C'est comme l'enseignement qu'on a enseigné. On a le droit de déplacer, d'enlever arbre et chameche coupote. Coupote, c'est comme des bottes, merci, des bottes de foin ou de paille qui sont entassées dans une pièce. On a le droit d'enlever quatre ou cinq de ces bottes. S'il y a des invités qui arrivent et ils vont vouloir s'asseoir dans la pièce, donc on veut faire de la place. Donc, pour faire de la place pour que les orchimes peuvent s'asseoir, on a le droit de virer quatre ou cinq bottes d'adoine ou de paille. Et s'il y avait aussi, si l'endroit, la salle en question où il y avait ces bottes était destinée à être un endroit, un lieu où on va apprendre la Torah, il n'y avait pas suffisamment de place pour que les gens vont pouvoir s'asseoir et apprendre, là aussi on peut enlever ces bottes. Donc, tu vois que la limite, c'est quatre ou cinq bottes. On ne te dit pas, tu sais quoi, tu prends une vingtaine de bottes. Non, c'est quatre ou cinq. Donc, on dit apparemment, c'est la même idée, c'est plus ou moins la même quantité quand on parle de fruits ou de récolte qui est étalée sur le toit. Ça correspond à quatre ou cinq bottes. On fait le rapport avec cet alakha qui parle justement de Shabbat et de Yomtov. Et maintenant, la grande vie, ce n'est pas évident, la comparaison. Oui, la comparaison n'est pas... Là-bas, il y a un problème. Quoi le problème ? Les gens ne vont pas pouvoir apprendre la Torah. Si la place, la salle, il n'y a pas assez de place, il y a vraiment un problème. Ici, on ne parle pas de bitoul beytamidrash, il n'y a pas une mitzvah qui est impliquée. Parce qu'on parle de faire jeter la récolte qui est sur le toit, que ce soit de la linge ou du blé ou des fruits, il n'y a pas un élément de mitzvah, de bitoul beytamidrash. Ou si l'ochim, l'achnassat l'ochim, il n'y a pas un élément de mitzvah. Peut-être que là-bas, on a le droit de déplacer une assez grande quantité qui correspond à 4 ou 5 bottes, parce qu'on a un élément de mitzvah. Ici, il n'y a pas. Alors, l'heikh, l'haval l'heikh, pardon, l'hacha, ici, le leik bitoul beytamidrash. Il n'y a pas une mitzvah qui est impliquée. Là, peut-être que c'est interdit de déplacer tellement. Il n'y a pas un mitzvah, ou si tu peux dire, pourquoi là-bas, 4 ou 5 bottes, c'est autorisé ? Mais c'est un shabbat ? Parce qu'on parle d'un shabbat. Et le shabbat, comme on sait, il est plus chameau, il est plus grave que le Yom Tov. Pourquoi, en parenthèse, le shabbat, c'est plus grave que le Yom Tov ? Si quelqu'un profane le shabbat, il y a un avertissement. C'est chayav mitah, chayav karet. Il n'y a pas de chayav mitah dans une profanation, dans un khilul Yom Tov. Maximum, c'est mal-côte. Il n'y a pas ni karet, ni ejo. Donc, Yom Tov, c'est plus léger, c'est moins sévère. On dit, là-bas, on permet de prendre un grand quantité. On parle de shabbat, qui est chamour. Les gens ne risquent pas de commencer à prendre à la légère, de dénigrer le shabbat. Parce que le shabbat, c'est... Mais Yom Tov, il y a déjà un jour qui est relativement assez léger. Alors Yom Tov, c'est plus grave. Il y a un risque, les gens, ils prennent ça à la légère. Mais si tu autorises une telle quantité, c'est dangereux parce que les gens, ils risquent de commencer à transporter à droite et à gauche. Les alzèles, on peut dire encore une fois, il y a une différence. Shabbat, c'est permis, mais Yom Tov, ce serait interdit. Donc, le... Arrêtez les alzèles. Non, Yom Tov, ce serait permis. Non, le contraire. Yom Tov, ce serait permis, et shabbat, ce serait interdit. Afour, du Kofour. Shabbat, ce serait permis de déplacer 4 ou 5 bottes. Parce que comme le shabbat, il n'y a pas une malachat. Tu n'es pas en train de profaner le shabbat quand tu transportes ces bottes de paille. Mais on te permet de transporter pas mal, de faire un effort. Parce qu'il n'y a pas peur que les gens... Ils fassent plus que 5. Ils vont commencer à prendre au léger, prendre à la légère le shabbat. Et commencer à transporter à droite et à gauche plein de trucs. Ils ne vont pas. Parce qu'ils savent que le shabbat, c'est sévère. Donc, ils vont... Ok, 4 ou 5 bottes et pas plus. Ils ne vont pas... Là, il y a tout les alzèles du shabbat. Yom Tov, si tu permets de transporter 4 ou 5 bottes de paille, le Yom Tov. Comme le Yom Tov, il est déjà, par nature, calme. Il est beaucoup moins sévère. Alors, si tu permets de faire ça, les gens, en conséquence, risquent de prendre le Yom Tov à la légère. Et commencer à dénigrer le Yom Tov, en transporter à droite et à gauche plein de trucs. Donc, d'après cette Zavara, il faudrait qu'on ait plus... On fait plus de Khumra pour le Yom Tov que pour le Shabbat. Oui, on est plus marmire, en quelque sorte, vis-à-vis du Yom Tov que le Shabbat. Là, tu les alzoules, mais pas un clallon. Mais non, mais... Tu peux aller maintenant tout ça pour te dire que l'autorisation des 4 ou 5 bottes, ça s'applique à le Shabbat. Mais pas Yom Tov. Yom Tov, il n'y a pas l'élément de Bitoulbet et Midrash, de Orchim. Il n'y a pas l'élément de Mitzah. Yom Tov, si tu les permets de faire ça, il risque de dénigrer. Et maintenant, on finit le sens inverse. Là-bas, on te permet de bouger 4 ou 5 bottes, parce qu'il n'y a pas un élément d'une perte d'argent. Les bottes, ils se trouvent dans une pièce et ils ne sont pas en danger, ces bottes de foin. Mais ici, quand on parle du toit et de la pluie qui va venir, Peut-être que ce serait permis de transporter même plus, même plus que 4 ou 5 choses. Donc, c'est possible que ce serait plus calme l'autorisation de transporter. Ça y est, on peut être transporter encore plus. Le Yom Tov, le Shabbat. Ok, on va s'arrêter là.